Auvent W Leco est une entreprise qui existe depuis 63 ans. On est fabricant, réparation et service d'abri d'hiver et d'abri d'été. Ce qui est auvent, garage, portique, tout ça. Super bien déroulé, dans le fond, l'accueil qui s'est passé avec les employés et les anciens propriétaires a été merveilleux parce qu'il y a une super bonne équipe, très connaissante et très accueillante, qui voulait que ça fonctionne. Ils veulent que l'avenir se déroule super bien. Ils m'ont fait confiance et j'en suis très heureux. Les défis, selon moi, le plus gros défi que j'avais ciblé, c'était qu'il faut que l'équipe qui est ici m'accepte et me fasse confiance pour l'avenir, ce qui s'est bien passé. Mais je vous avoue que, selon moi, c'est le plus gros défi de se faire accepter et respecter et qu'on fasse partie de l'équipe. Dans le fond, il faut faire attention quand on fait un achat d'entreprise. Moi, je n'avais aucune expérience là-dedans dans un achat d'entreprise. Donc, c'est un domaine nouveau. Il faut savoir se faire cocher par quelqu'un peut-être qui a passé par là et aussi ne pas faire confiance à 100 % les yeux fermés. Dans le fond, je n'ai eu aucune mauvaise expérience. Par contre, si ça serait à commencer, je m'en mêlerais un peu plus proche et de suivre mes affaires encore un peu mieux. Malgré que j'ai suivi ça, j'aurais peut-être gagné du temps. Le gros avantage que je trouve qu'il y a eu avec le fond, c'est que, dans le fond, Daniel Podvin, qui était ma représentante, m'a donné des super bons conseils. Il était très près de moi et elle m'appelait. Il était disponible aussi, je le soulignerais. Il y a des fois qu'on a fallu travailler un peu plus tard et elle n'était pas gênée de me donner son numéro et que je puisse la contacter. Vice-versa aussi. On a travaillé activement. C'est ça et les conseils, c'est ça qui a été le plus accepté de la FTQ.